Salut à tous, on est en direct du triage du Bourget, on vient de finir l'Assemblée Générale, on a reconduit la grève jusqu'à jeudi 9 janvier à Minima, d'accord ? On fait cette vidéo pourquoi ? Parce que c'est une période importante, c'est une semaine décisive aujourd'hui. Il y a le gouvernement qui essaye de voir comment il peut torpiller le mouvement, qui va essayer de négocier, qui va essayer de donner l'âge pivot à la CFDT ou à Pierre-Paul-Jacques. Il faut refuser d'une part les négociations, il n'y a rien à négocier dans cette réforme des retraites, il faut tout retirer en bloc. Il y a 75% des Français qui ont dit, notamment dans le dernier sondage, qu'ils sont pour le retrait de la réforme des retraites. 61% qui après 33 jours de grève soutiennent la grève. Donc il est hors de question de négocier quoi que ce soit, et de négocier la régression sociale ou le poids des chaînes comme on dit. Mais on fait cette vidéo parce qu'on veut s'adresser à l'ensemble de nos camarades de la SNCF, mais pas que, il faut rejoindre le mouvement d'urgence, il faut se mettre dans la grève. Elle ne va pas durer 150 ans encore, c'est aujourd'hui qu'il faut en finir, c'est aujourd'hui qu'il faut finir de taper sur le clou sur lequel on tape depuis le 5 décembre. Donc voilà, on est avec certains camarades qui vont aussi prendre la parole, dire un mot, mais il est urgent, il est primordial. Faites tourner cette vidéo partout où c'est possible, et remettez tout le monde dans la grève, tout le monde dans la bataille. Ce n'est pas juste une question de réforme des retraites ou de système par points, les amis. Nous ici au Bourget, on le dit, on le répète, c'est l'histoire de la lutte de classe, c'est l'histoire du retour de la classe ouvrière au devant de la scène. On est en train de faire plier le gouvernement, il va falloir les terminer, et on a besoin que tout le monde, tout le monde, tout le monde se mette dans la bataille. De toute urgence, rentrez en grève, déclarez-vous grévistes. Dès cette vidéo, déclarez-vous grévistes pour les jours à venir, et on va gagner les amis. En tout cas, c'est nous qui sommes les plus forts aujourd'hui, on l'a démontré, c'est le 33e jour de grève, et ça ne bouge pas, on continue. Il faut vous remobiliser, ceux qui ont soufflé, ce n'est pas grave, ceux qui ne sont pas forcément sentis concernés dès le départ, ce n'est pas grave, il est temps. On ne va juger personne, c'est tous maintenant, on se met dans la bataille, et à partir de la fin de semaine, il faut que les taux de grévistes montent. Parce que là, c'est normal, il y en a qui se font fatiguer, il y a eu les congés, et cette grève reconductible, elle nous a tous épuisés, mais nous, on est plusieurs ici, elle est en grève depuis le 5 décembre, ce n'est pas possible qu'on perde, on ne peut pas perdre. Donc, tous ensemble maintenant, on met un grand coup, et on va les plier. On va les plier. Il faut se réveiller maintenant, c'est fini de dormir là. Là, aujourd'hui, pour certains, ce n'est pas de salaire, zéro. Donc, ceux qui dorment encore, il faut se réveiller, parce que nous, on ne va pas décider à votre place. C'est où vous prenez votre avenir en main, nous, on le prend. Donc, on vous invite tous à nous rejoindre, tous ensemble, parce que tous seuls, on va vite, à plusieurs, on va loin. Donc, tous ensemble, il faut se mobiliser, on est tous là, on ne lâchera pas. De toute façon, on ne l'a pas lâché, on ne lâchera pas, et des vidéos comme ça, on en fera autant qu'il en faut, pour qu'on regroupe le mouvement, tous ensemble, voilà. Force aux camarades qui sont mobilisés, force aux camarades de la RATP, on est en train de bouger tout le monde, on est en train de faire une grève qui est historique. On a battu le record de 95 et de 86, mais on ne veut pas uniquement battre un record, on veut gagner, on veut la victoire finale maintenant. Il va falloir retirer cette réforme des retraites. En tout cas, on continue, on appelle tout le monde à rejoindre la bataille, que ce soit nos copains cheminots, nos copains de la RATP, mais également les travailleurs du secteur privé, du secteur public. On ne se bat pas pour un précaré, on ne se bat pas pour des acquis sociaux, on ne se bat pas pour des privilèges ou des avantages ou quoi que ce soit. On se bat pour les générations futures, pour nos enfants, nos gamins. Il faut être la génération qui leur offre un avenir. Il ne faut pas être la génération qui leur offre la précarité, et c'est ce que voudrait faire Emmanuel Macron. Qu'on soit la génération qui sacrifiait notre système de retraite, nos régimes spéciaux, etc. Il est hors de question qu'on laisse tomber ce mouvement, il est hors de question qu'on perde. Donc voilà, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Par contre, eux, ils ont beaucoup plus à perdre. Il va falloir que la bourgeoisie, elle commence à avoir peur de tout perdre. Et c'est quand elle aura peur de tout perdre qu'elle cédera tout. Et ça, on le sait très bien, mais il va falloir que tout le monde se remobilise, tout le monde se mette dans la bataille, tout le monde se mette dans la grève. Il va falloir continuer les blocages, les piquets, les AG, et faire la fête aussi comme on va le faire là aux bourgeois. On invite tout le monde, il y a énormément de camarades de la RATP qui arrivent et qui vont fêter avec nous ce 33e jour de grève. Et on ne lâche rien et on se retrouve tous dans la rue le 9 janvier. Bravo! Bravo!